Salut Youtube ! On se retrouve aujourd'hui comme vous l'avez vu avec le nom de la vidéo et la couleur du t-shirt pour parler enfin de cette maison Vernus. Il y a eu un petit délai vous le savez pour cette vidéo parce qu'en fait j'avais plus de voix à cause d'un petit rhume donc c'est enfin passé désolé si ça s'entend encore un petit peu mais normalement ça devrait être bien passé et donc on s'attaque enfin sur la première faction DLC. Pourquoi est-ce que je parle de première faction DLC ? Parce que vous le savez peut-être à la base on a eu quatre factions donc Maison Atreid, Arkonen, Fremen et Contrebandier puis le studio nous a rajouté la Maison Ecaz et la Maison Corino de manière gratuite c'est à dire que ça a été rajouté avec le jeu et actuellement si vous achetez le jeu vous avez donc ces six factions et donc la septième faction n'est autre que la Maison Vernus mais c'est une Maison DLC c'est à dire qu'il va vous falloir payer un supplément si vous voulez l'obtenir. Je vais répondre très rapidement à la question est ce que ça vaut le coup de l'acheter parce que forcément vous n'allez peut-être pas regarder un guide de à peu près une heure si la faction vous intéresse pas. En fait je vais faire une règle très simple pour ce DLC c'est à dire que si vous n'avez jamais touché au jeu et que vous comptez l'acheter, achetez juste le jeu je vous conseille. Au contraire si vous avez déjà touché au jeu, que vous appréciez les mécaniques, que vous comprenez le gameplay, ruez-vous dessus. Pourquoi est-ce que je dis ça en fait parce que c'est probablement encore une fois la faction la plus complexe qui nous ont été sortis. Actuellement le studio quand il sort des factions on a eu les quatre factions de base qui étaient relativement simples dans l'ensemble mis à part les freemen qui étaient un peu particuliers et en fait à chaque sortie de nouvelle faction il complexifie les choses. Ça veut pas dire que c'est forcément plus fort et c'est ça qui est intéressant c'est pas un effet qu'on va appeler du power creep c'est à dire que chaque faction n'est pas meilleure je trouve même que pour être honnête la maison Vernus est une maison moyenne en termes de puissance par rapport aux autres factions mais elle est très intéressante à jouer parce qu'elle est très complexe mentalement à appréhender. On va en parler évidemment avec notamment le système du réseau neuronal. Donc voilà ne lâchez pas si vous commencez tout juste le jeu parce que ça va être une maison qui va être très complexe commencer à prendre en main les quatre premières maisons puis monter sur les différentes maisons voyez ce qui vous plaît évidemment et peut-être à la fin que vous passerez sur la maison Vernus mais c'est pas une priorité et pour les joueurs donc qui sont plus intéressés par cette maison potentiellement plus expérimentés ou juste la maison vous intéresse vraiment et vous avez envie de voir de comprendre le gameplay eh bien il va y avoir ce guide donc tout d'abord discutons de la maison Vernus c'est une maison qui est très tournée donc comme vous le voyez un peu sur cette image sur la robotique ça va jouer énormément avec les drones c'est la faction qui utilise le plus de drones du jeu et donc évidemment le gameplay va être un petit peu différent des autres factions mais c'est pas tout vous allez voir qu'il ya plein de choses à comprendre sur cette fonction donc tout d'abord on va parler un petit peu des différents pouvoirs que vous avez donc des pouvoirs vous avez dès le début de la partie on voit qu'on peut exploiter les gisements d'épices pas forcément que dans notre faction mais sur les terrains neutres alors ça je vous le remontrerai quand on sera dans la partie mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'un peu comme les freemen on peut faire nos unités pour aller récolter de l'épice c'est pas des moissonneuses on verra que c'est des drones récolteurs et donc on peut aller les appliquer dans des terrains neutres pour récolter quand même donc en fait on n'a pas l'obligation de prendre les zones à épices pour pouvoir les récolter on a juste l'obligation de les garder neutres c'est à dire que si un autre ennemi vient prendre la zone on ne peut plus récolter dans cette zone même si on avait déjà un drone qui était placé dedans alors deuxième point assez important alors c'est pas forcément pour vous de le savoir mais c'est aussi pour les adversaires et comment jouer avec la maison vergnus c'est à dire que si vous êtes en trêve avec eux c'est comme si vous possédiez toutes les recherches que vous n'avez pas encore fait et qu'a réalisé la maison vergnus c'est à dire que si la maison vergnus imaginons ils ont fait toutes les recherches de l'arbre jaune et que vous êtes en trêve avec eux c'est comme si vous aviez tout ça qui s'appliquait donc c'est très intéressant d'être en trêve avec globalement on va en reparler très souvent mais la maison vergnus c'est donc centré sur les drones et sur les recherches c'est les deux points clés de cette faction donc ils vont avoir généralement beaucoup de connaissances la monnaie qui permet de faire les recherches je vous rappelle que j'ai fait une vidéo là dessus si vous ne savez pas trop à quoi correspond la connaissance bien justement j'ai fait une vidéo dédiée là dessus qui a pour but d'expliquer cette recherche cette monnaie cette ressource en détail et à préparer justement à l'arrivée de cette vidéo donc si ce n'est pas fait aller la voir enfin on peut on a notre base qui est divisée en plusieurs districts normalement dans une base classique évidemment je vous remontrerai en jeu ça sera plus clair dans une base classique vous avez des séries d'emplacements par exemple des emplacements de 1 des emplacements de 2 et des emplacements de 3 ici en fait on a des emplacements de 3 partout mais on peut mixer un petit peu les les différents types de bâtiments par exemple vous pouvez faire un bleu un rouge un jaune si vous faites ça dans un emplacement de 3 dans une faction classique vous n'avez aucun bonus et bien ici vous aurez le bonus jaune 1 bleu 1 rouge 1 et donc en fait il faut comprendre que vos bâtiments peu importe l'ordre où vous les mettez vous aurez forcément des bonus et généralement on a envie de mixer dans cette faction parce que le bonus 1 c'est un bonus qui réduit le temps de recherche et comme je vous l'ai dit on est une faction qui est énormément basée sur la recherche et les connaissances donc si on réduit le temps de recherche d'un peu tout forcément nous on y trouve un intérêt alors chose extrêmement importante et qui peut-être la plus importante qu'on va voir dans cette section c'est les nœuds neuronaux le alors je vais dire un nœud neuronaux réseau neuronal c'est la même chose en gros vous le verrez en jeu évidemment mais en fait faut comprendre que on va devoir relier les villages entre eux entre notre base et enfin à partir de notre base on va essayer de relier tous les villages entre eux le problème c'est qu'on ne peut pas relier deux villages si un alors ça va être le moment un peu un peu complexe mais si on a un village qu'on capture qui est relié à deux autres villages qui sont déjà reliés au réseau neuronal on ne peut plus relier il faut qu'il ne soit relié qu'à une seule instance du réseau neuronal pour être connecté donc en gros imaginez une espèce de fil il faut jamais que on ait deux embranchements qu'on soit connecté deux fois au fil donc évidemment ça sera beaucoup plus visuel une fois sur le terrain quand on arrive à 5000 d'hégémonie on commence à voir les premières mécaniques liées aux recherches c'est à dire qu'on va pouvoir faire un dépôt de brevets dépôt de brevets en fait si vous allez payer 600 solari sur une recherche que vous avez déjà débloqué et en gros pour toutes les autres personnes dans la partie s'ils veulent faire cette recherche ils vont devoir vous payer 500 donc là on fait un calcul très rapide et on se dit que s'il n'y a qu'une personne qui n'a pas fait cette recherche ça ne sert à rien par contre repartient deux personnes ça veut dire qu'on va gagner de l'argent en faisant des recherches et en fait faut pas forcément se le se dire que ce point là va vous rapporter de l'argent mais plus il va ralentir vos adversaires c'est à dire que avant de faire la moindre recherche si vous l'avez déjà fait ils vont devoir payer et donc soit soit ils ont cette cet argent à disposition et ils vont payer et c'est à dire que c'est de l'argent qui va pas ailleurs soit ils ont pas encore cet argent disponible et à ce moment là ils vont devoir attendre un peu avant de lancer la recherche peut-être lancer une autre recherche entre temps pour pas perdre de temps donc ça va un petit peu les faire dévier c'est pas un énorme bonus en fait on s'en rend pas forcément compte quand on joue la faction mais quand on joue contre on se rend compte que ça fait très mal en plus de ça on va pouvoir faire une recherche sur une recherche dont on n'a pas récupéré les précédents c'est à dire que vous pouvez prendre par exemple les dernières recherches d'un arbre et même si vous n'avez pas recherché tout ce qui est avant eh bien vous allez pouvoir faire la recherche vous aurez quand même le temps de recherche à appliquer c'est à dire que vous l'aurez pas en instantané mais pour une fois vous pourrez faire ça quand on arrive à 10 000 on va récupérer la dissimulation dissimulation qui est à la fois quelque chose de très fort et à la fois quelque chose que j'aime pas personnellement c'est à dire qu'en fait vous allez prendre une recherche que vous avez déjà faite et vous allez à dissimuler et en fait la dissimulé c'est à dire qu'elle n'existe plus pour personne c'est à dire que tout ce qu'elle débloque par exemple aux adversaires vos adversaires ne l'ont plus par contre ça marche aussi sur vous c'est comme si vous n'avez plus cette recherche en gros vous la supprimez du jeu vous ne pouvez le faire j'ai un doute je crois que vous pouvez le faire plusieurs fois c'est juste que j'aime pas le game ce gameplay là parce que certes ça affaiblit la faction adverse mais ça vous prive d'éléments qui auraient été intéressants à la limite si on avait pu dissimuler un certain temps puis réactiver là j'aurais trouvé la mécanique un peu plus intéressante là pour le coup je trouve que c'est en fait vous tirez une balle dans le pied mais tout le monde c'est à dire autant chez vous que chez l'adversaire du coup c'est une mécanique qui est forte il faut pas se mentir parce que par exemple vous pouvez complètement retirer des unités d'élite à toutes les factions du jeu c'est à dire que vous avez un attrit bam il a plus de protecteur ça change complètement les fights au contraire vous pouvez lui retirer le fait d'avoir plus d'équipage sur son sur ses moissonneuses enfin vous pouvez aller chercher des recherches un peu clés chez chaque faction si vous savez où elles sont et en fait donc plus vous avez vous même une connaissance du jeu plus vous allez pouvoir profiter de ce talent mais personnellement voilà j'ai un peu de mal en plus de ça il faut savoir donc que chaque point de connaissance de base donc là c'est pas écrit mais c'est vraiment de base va augmenter l'attaque de toutes vos unités cependant quand vous allez arriver à 10 000 points d'hégémonie vous allez en plus augmenter la production de toutes les ressources donc là vraiment on se dit que aller chercher les 90 100 points de connaissance ça va vraiment être rentable et gros spoiler vous allez faire dans quasiment tous vos villages le bâtiment pour faire la connaissance parce qu'en fait c'est beaucoup trop important dans cette faction au niveau des conseillers alors moi le premier la première conseillère que je vous conseille c'est bon de sauver nus bon de sous en fait elle a un effet qui est fantastique parce qu'en fait il vous apprend à jouer votre faction c'est assez incroyable dit comme ça mais c'est vraiment le personnage qui vous rend la découverte de la faction très très simple c'est à dire je dis pas que c'est le seul à jouer mais dans toutes vos premières parties jouez le et va jouer là et ça sera beaucoup plus simple pas jouer le pardon je viens de voir que c'est le fils en fait qu'est ce que ça fait donc je vous ai expliqué que pour se connecter au noeud neuronal il ne faut être en contact qu'avec une seule région déjà connecté au noeud et bien en fait alors c'est faut bien comprendre que c'est deux effets différents ce que fait bronte sous et la manière de se connecter au noeud en fait tous les villages que bronte sous va vous aider à acquérir puisqu'en fait il va réduire le coût en autorité des régions qui ne sont connectés qu'une seule fois à votre empire en fait toutes les régions bronte sous va vous aider à récupérer c'est des régions obligatoirement vous pourrez les connecter au noeud neuronal donc en fait ça vous aide à placer facilement vos noeud neuronal et de pas faire de la bêtise de prendre un endroit qui n'est pas forcément accessible au noeud neuronal qui sont généralement des régions vous avez envie de laisser neutre et en plus de ça déjà ce qui a un très bon effet puisque ça vous indique quelle région prendre ça vous réduit le coût de ces régions et en plus de ça le noeud neuronal le plus loin de votre base donc qui passe par le plus de villages offre automatiquement sans même devoir la créer sans même prendre un emplacement ça crée une base aérienne donc vous pouvez y déplacer des troupes et ce qui est génial parce qu'en fait ça veut dire que le point le plus éloigné de votre empire est automatiquement relié à votre base puisque vous avez une base aérienne donc bon dessous vraiment le meilleur conseiller possible dans les conseillers donc décrit comme facile par le jeu il ya kamar kamar en fait l'intérêt ça va être que quand vous allez faire votre votre connaissance naturellement bien en fait vous allez augmenter votre influence maximum c'est intéressant puisque le reste de ces bonus va se cumuler là dessus et vous allez gagner de l'influence quand vous allez entrer en conflit et vous allez gagner de la réputation parce qu'en fait la maison vernu c'est une maison on le verra qui a un peu de mal avec la réputation de manière générale et donc vous allez gagner la réputation quand quelqu'un va rentrer en conflit avec vous donc en fait c'est à la fois un bon bonus de réputation puisqu'on verra que la réputation peut utiliser pour plein de choses dans cette traction mais aussi un bonus politique si vous allez chercher par exemple des votes intéressants ou des chartes des postes donc c'est pas mauvais moi j'aime un peu moins kamar parce que je le trouve un petit peu entre guillemets passif dans son gameplay même si on peut aller être très agressif et gagner de l'influence mais c'est un gameplay qui me plaît un peu moins par contre boli qui est considéré comme difficile bien je trouve qu'il offre énormément d'opportunités qu'est ce qui permet il vous permet de faire plusieurs bâtiments en même temps dans votre capital c'est à dire que normalement quand vous lancez la construction d'un district enfin d'un bâtiment dans un district de la capitale vous ne pouvez en faire qu'un à la fois ici si vous avez ressources vous pouvez en faire plusieurs à la fois en plus de ça vous allez pouvoir les supprimer et récupérer toutes les ressources c'est à dire que vous allez peut-être mettre des bâtiments spécifiques pour le début de la partie qui vont vous aider et vous dire ok on est en milieu de partie là j'ai plutôt besoin d'autre chose je détruis un bâtiment et je peux relancer immédiatement puisque je récupère toutes les ressources et que de toute façon je peux en construire plusieurs en même temps donc j'ai pas de problème si on avait déjà un autre de lancer et donc vous vous retrouvez dans une situation où vous pouvez complètement refaire votre capital en quelques jours et changer complètement les bâtiments en plus de ça même une fois que vous avez construit tous vos bâtiments que vous édite que vous n'avez pas besoin de les redétruire et le refaire et bien vous allez gagner des connaissances à chaque fois qu'il ya un bonus au district qui s'applique donc c'est vraiment très fort puisque comme je vous l'ai dit la connaissance c'est un élément extrêmement important enfin on a tessia vernis vernis qui va beaucoup plus être centré sur les opérations mais je vous la déconseille très fortement que si c'est votre première partie à cause du deuxième bonus on va d'abord lire le premier le premier dit que en fait ça réduit tous les niveaux d'information nécessaires pour les opérations de 1 donc ça va vous faciliter d'atteindre les paliers 2 par exemple pour obtenir toutes les recherches et tous les espionnages que vous voulez faire ce qui est bien parce que c'est vraiment un bonus qui est intéressant faut pas se mentir puisque on le verra la faction quelques petits problèmes notamment avec les niveaux d'information à côté de ça vous avez gagné 50% de vos connaissances en renseignements et en solarii mais uniquement quand vous n'avez aucune avancée en cours et c'est là où j'ai un problème c'est parce que pour moi la maison vernis c'est une maison qui doit faire tout le temps des recherches de tout le temps en train de travailler sur des nouvelles avancées pour rentabiliser ses bonus en dépôt de brevets potentiellement en dissimulation puisque vous devez déjà avoir fait la recherche avant de le bloquer donc se dire qu'on perd du temps à ne pas rechercher j'ai un peu de mal personnellement mais c'est un gameplay qui est tout à fait viable vous pouvez tout à fait mixer vous les conseiller mais juste moi ce que je vais vous conseiller pour une fois je vais prendre un conseiller du jeu difficile par le jeu mais pour moi si vous voulez commencer le jeu avec cette faction vous prenez bolig vous prenez bronzo et vous êtes très très bien que ça soit pour vous étonnant ou pour construire votre base on va se retrouver de suite sur le terrain pour discuter plus en propos plus en détail des différentes mécaniques de jeu et donc on se retrouve directement sur le terrain alors déjà la première chose que vous allez remarquer c'est tous ces espèces de petits traits violets qui relient donc ma capitale et les différents villages donc vous l'aurez sûrement deviné c'est ce qu'on va appeler les réseaux neuronaux donc en fait qu'est ce qui se passe que comment ça se construit et bien en fait quand vous prenez un village que vous avez récupéré vous allez voir qu'il y a ce petit bâtiment alors il va falloir le construire c'est le bâtiment c'est un bâtiment qui est spécial à cette faction qui s'appelle le nœud neuronal et donc qu'est ce que ça fait ça connecte littéralement la région au réseau nodal donc voilà le réseau nodal réseau neuronal c'est vraiment la même chose et on voit que c'est spécifiquement écrit que ça ne peut être construit que dans des villages il y a exactement un voisin connecté au réseau neuronal alors je vais dire neuronal jusqu'à la fin parce que j'ai trop du mal mais c'est nodal à la base donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que par exemple cette région là si on la prend celle de yaram vous voyez qu'elle est connecté une fois ici et une fois ici techniquement elle est voisin donc avec deux ici ici elle est voisin techniquement ici aussi mais comme celui là je n'ai pas n'est pas relié au réseau nodal ça ne compte pas et donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que dans ce village je ne peux pas construire mon nœud neuronal et donc le malus c'est que je vais avoir toute la production qui va être réduite de moitié voyez le malus aucun signal donc production de ressources moins 50% et là vous allez comprendre aussi une deuxième chose pourquoi est-ce que je disais que la faction a du mal avec la réputation c'est parce que les nœuds neuronal vous coûte de la réputation et vous allez en faire beaucoup en fait parce que idéalement vous essayez en fait d'en avoir dans tous les villages pour que tous vos villages produisent à 100% et non pas à 50% donc ça ça va être un premier élément qu'il va falloir toujours considérer et donc pourquoi est-ce que je vous ai conseillé par exemple un certain conseiller nommé donc bon dessous parce qu'en fait vous voyez très facilement dans les villages et bien lorsque le bonus planification est présent en fait planification alors c'est pas d'ici mais pas si bien en fait si complètement c'est écrit planification c'est le nom de l'effet de bronzo et donc dès que vous voyez que l'effet est présent c'est sûr à 100% que vous pourrez construire un nœud neuronal ici donc là en fait très facilement je peux me dire ah je paye moins cher donc c'est plus facile de m'étendre ici et en plus je suis sûr et certain de pouvoir y mettre un nœud et donc de le relier au système donc là par exemple ma prochaine extension pourrait très facilement se faire ici et comme ça je pourrais en premier bâtiment construire un nœud et être tranquille avec le reste de mon nœud à côté de ça il faut aussi qu'on parle de deux trois autres choses notamment au niveau des espions parce qu'en fait il ya une en fait la faction un avantage comparé aux autres c'est qu'elle peut créer des machines analytiques qu'est ce que c'est qu'une machine analytique en fait c'est l'équivalent d'un agent mais c'est un agent qui n'est pas compté dans la limite donc vous pouvez en faire autant que vous voulez tant que vous pouvez payer par contre il ne compte pas pour les niveaux d'information donc ça c'est très particulier c'est à dire que quand vous le placez ici vous voyez que je suis niveau 1 et j'arrive pas vraiment à décoller vers le niveau 2 ça fait un moment important qu'il est présent c'est parce qu'en fait lui ne fait pas avancer le niveau de recherche le niveau de dans la faction on va se dire mais alors quel intérêt et bien en fait l'intérêt c'est qu'il produit 100% de ressources en plus donc quand vous le placez ici ça veut dire que vous allez doubler le bénéfice que vous allez en tirer mais vous n'allez pas faire progresser pour par exemple les opérations ou etc donc en fait c'est très intéressant d'aller en placer par exemple en contre espionnage puisqu'en fait en contre espionnage il n'y a pas de notion de niveau donc vous pouvez placer trois drones là dedans et en fait ça va vous faire votre contre espionnage automatiquement en début de partie quand vous avez assez peu d'agents c'est très intéressant d'aller chercher les différents bonus que ce soit de l'influence des solarii de l'autorité ou de la main d'oeuvre ça va vous aider à étendre votre empire plus facilement il faut aussi comprendre que les machines analytiques coûte en réputation donc ça rejoint le fait que je vous ai dit que la réputation est très importante avec cette action parce qu'en fait vous allez la payer et ça coûte des solarii alors ça augmente à chaque fois que vous en faites un nouveau par exemple là j'en ai acheté un nouveau entre autres avant de lancer le stream enfin avant de lancer la vidéo et vous voyez que je peux en racheter et hop le coût encore augmenter donc faut toujours se dire ok est ce que ça vaut le coup que j'en fasse et là par exemple faut que je fasse vraiment attention parce que le prochain m'aurait fait tomber d'un palier j'aurais je serais passé en excellent donc faut toujours jongler un petit peu entre ça et les nœuds pour essayer de ne pas tomber trop bas en réputation puisque en fait comme je vous l'ai dit dans la vidéo dédiée à la réputation si vous commencez à tomber au palier médiocre et paria vous commencez à avoir de gros malus donc vous êtes au dessus de satisfaisant c'est neutre ou bénéfique mais donc faut toujours garder un oeil là dessus et se dire ok est ce que je vais pas prendre trop cher en réputation avec mes agents et mes potentiels prochains villages avec les nœuds neuronaux donc faut faire attention à cet équilibre à côté de ça donc ça on a vu ça on a vu il faut que je vous montre le district qui est un peu particulier c'est à dire que vous voyez ici j'ai mixé par exemple du jaune et du bleu dans une autre faction ça n'aurait pas provoqué les bonus ici vous voyez qu'ils sont reliés par ce petit fil qui nous indique que ok ton district il n'est pas uniquement jaune mais comme celui de cette faction eh bien en fait on va l'appliquer quand même donc vous voyez que j'ai bien le bonus pour deux districts pour deux bâtiments jaunes dans un district et ici mon bâtiment bleu qui est tout seul donc il n'est pas relié aux autres puisqu'il n'est pas sur la bonne ligne eh bien il compte quand même pour le bonus de 1 en bleu puisque voilà il y a cet effet là grâce à la faction alors à côté de ça ah oui les gisements d'épices du coup vous voyez que là je me suis étendu très loin c'est une partie qui est très avancée c'est une partie que j'ai même déjà gagné à l'hégémonie donc voilà là on est plutôt sur la fin de partie mais vous voyez que il y a un village qui est relativement proche de ma ville de départ que je n'ai pas pris et pourtant en fait j'ai un gisement d'épices alors là j'ai pas remis je suis en train de recréer un drone moissonneur en fait je vais pouvoir le positionner dessus et là si on veut regarder est ce que j'en ai un qui traîne oui voilà parfait oui que j'ai bien mon drone moissonneur qui est en train de récupérer dans une zone qui était neutre et pour le savoir d'ailleurs c'était une zone qui a été repris par les atreides à un moment de la partie et en fait j'ai juste détruit le village je l'ai libéré donc voilà moi j'étais pas dedans et pourtant j'ai repris m'unier donc ça c'est vraiment la manière intéressante c'est à dire que j'ai pas eu besoin d'attendre d'être assez haut en autorité pour pouvoir reprendre moi même le village j'ai juste fait vous prenez le village ok moi je libère et je mets mon drone chose très intéressante à savoir les drones moissonneurs sont des drones oui jusque là ça paraît logique mais donc ils ont un effet très intéressant qui est je crois je sais plus où est ce qu'on le voit en fait les drones ne font pas de bruit quand ils marchent sur le sol contrairement à une moissonneuse et donc ils ne provoquent jamais d'addict de verre ce qui est un énorme bonus puisque c'est à dire que en fait vos moissonneurs une fois qu'ils sont en place ils vont pas bouger ils vont pas être interrompus ils vont pas se faire manger par des verres à moins qu'il y ait un sabotage ou quelqu'un qui viennent vraiment faire du bruit volontairement ici donc c'est vraiment intéressant de se dire que bah notre récolte des épices va toujours rester au même niveau parce qu'en fait elle ne sera jamais interrompu donc ça c'était pour les premiers bonus de faction et il faut que je vous montre ce qui est lié aux recherches donc vous voyez en plus des recherches nous on va voir l'écran dépôt de brevets et dissimulation donc par exemple dépôt de brevets voyez que j'ai fait une recherche ici qui n'a pas été recherchée par tout le monde donc je peux poser un brevet et dire ça c'est à moi si vous voulez le faire il va falloir payer donc ça va vous demander si vous voulez bien payer et si vous avez évidemment suffisamment donc là on est bon et donc ça va rejouter donc ce petit badge qui va indiquer que le brevet est à nous donc vous voyez qu'il ya quelques que j'ai breveté quelques recherches quand même et c'est à dire que la prochaine fois qu'une faction veut rechercher cette recherche cette avancée et bien j'aurai une icône qui va me dire telle faction vous a payé 500 pour récupérer le droit de faire la recherche il faut savoir que c'est au début de la recherche ça va être payé donc c'est à dire que même le moment où ils vous payent c'est à dire qu'ils n'ont pas encore la recherche ça reste bon à savoir parce que par exemple mécanisation qui donne accès à une nouvelle unité de drone et bien si vous l'avez mille le brevet dessus ça peut vous permettre de savoir à quel moment les unités adverses vont commencer enfin les comment quand les armées adverses vont commencer à avoir des drones et donc un autre moyen aussi intéressant c'est d'utiliser la dissimulation alors dissimulation c'est vous prenez littéralement une recherche vous avez déjà fait et vous dites par exemple hop elle n'existe plus et donc là la recherche est bloqué elle n'existe plus plus personne ne peut la débloquer et y compris moi et elle est aussi bloquée pour moi c'est à dire que là son effet ne s'applique plus donc oui j'ai perdu un petit peu de connaissance parce qu'en fait celui ci me donner de la connaissance bon là ça serait pas une très bonne idée à faire parce que vous voyez j'ai perdu je pense un peu moins de 10 de connaissances mais ça devait pas être bien loin parce que j'avais quelques quelques machines analytiques donc voilà ça ça serait pas une bonne idée de le faire maintenant mais il faut toujours réfléchir voilà à de quelle manière vous voulez embêter vos ennemis en fait donc on a vu alors pour la recherche avancée celle qui vous est offerte ici littéralement c'est en gros vous pourrez cliquer je retire mes recherches en fait voilà vous comme ici vous pourrez dire je veux rechercher celle-ci même si j'ai pas fait le prérequis j'ai pas fait le soutien du landstrad mais je peux faire le délai d'initié et en fait vous allez voir vous voyez que ça ne ça me dit pas genre je recherche celle-là puis celle-là ça me dit juste que je vais faire la recherche ici donc ça c'est bon d'y penser parce que par exemple dans cette partie j'ai oublié de le faire par exemple enfin donc la dissimulation à la vue et les points de connaissance supplémentaires donc comme vous voyez je suis à 90 de connaissances donc je vais globalement produire 9% de plus sur toutes les ressources mais 90 c'est pas le maximum que j'aurais pu atteindre dans cette partie mais je vous conseille dans tous vos villages d'essayer de faire le bâtiment de connaissances pour monter le plus haut le plus rapidement possible donc là on a vu un petit peu les mécaniques de la faction on va s'intéresser un peu plus précisément à l'armée alors l'armée va avoir un énorme focus sur les drones parce qu'en fait si on veut faire le décompte il y a le soldat suboïde et l'ingénieur de combat qui ne sont pas des drones dans cette armée donc ça fait énormément de drones contrairement aux autres factions généralement on a un drone par faction ici on en a trois plus les vaisseaux qui sont un peu hybrides dans le sens où ils vont aussi appliquer des effets aux drones donc tout d'abord on va voir le mec de combat le mec de combat c'est une petite unité de corps à corps qui va avoir un effet très intéressant qui va dépendre de l'asservissement alors qu'est ce que l'asservissement en fait il faut bien comprendre que quand vous êtes dans un territoire qui appartient à votre faction donc toutes les zones en violette vous êtes sous asservissement quand vous êtes dans les zones à côté d'une zone violette donc par exemple ici vous êtes sous asservissement quand vous êtes en dehors de ces zones là donc par exemple ici j'ai l'asservissement puisque je suis au contact d'une zone violette par exemple ici je ne le serai pas puisque je n'ai aucun contact avec une zone violette et bien tant que vous êtes sous asservissement vous avez un bonus qu'on va voir ici asservissement qui est que votre vitesse d'attaque est augmentée d'un pourcentage de votre connaissance donc raison de plus de faire énormément de connaissances puisque faire de la connaissance dans cette faction ça vous avez des portes littéralement sur tous les aspects du jeu y compris le militaire donc le mec de combat c'est une petite unité de corps à corps on voit qu'elle n'a pas un énorme dps de base 43 c'est relativement faible par contre c'est une unité de tiers donc 1 c'est à dire disponible dès le début du jeu qui a beaucoup d'armure elle n'a pas forcément autant de pv que d'autres mais elle a de base beaucoup d'armure et il faut voir que son effet c'est que lorsqu'elle est sous asservissement donc quand elle est dans les zones où l'asservissement est présent et on verra qu'il y a d'autres manières de le donner eh bien elle va taper plus fort elle va avoir plus de puissance donc ça en fait au global une bonne unité de ligne mais qui va pas être vraiment là pour dps c'est à dire que certes elle va faire taper un peu plus fort sous asservissement mais c'est pas une unité de dps pur on verra qu'il y a d'autres unités qui s'occupent de ça notamment on a le soldat suboïde alors le soldat suboïde est un humain c'est à dire que donc il a des réserves puisque contrairement aux drones qui n'ont pas de réserves qui peuvent marcher dans du désert qui peuvent marcher sans provoquer les vers des dunes eh bien il va falloir faire attention avec le soldat puisque lui est un humain et donc va avoir les malus qu'un humain peut avoir c'est à dire qu'il a de la réserve il peut provoquer les vers voilà c'est les malus que vous connaissez en général assez bien sur les autres factions eh bien qu'est ce qu'il va avoir lui il va avoir donc très peu de vie absolument pas d'armure donc c'est clairement pas une unité qui est là pour tanker c'est une unité qu'on va appeler de flank ou de deuxième ligne c'est à dire que lui son but c'est pas d'être le premier à rentrer sur le combat mais c'est plutôt d'être le deuxième pour venir faire les dégâts puisqu'on voit que de base il fait très mal donc avec 80 dégâts c'est quasiment c'est notre plus gros dps à égalité en tout cas au niveau du sol et en fait je dis ça mais globalement à part un héros il n'y a personne qui tape plus fort dans la faction donc ça reste une très bonne unité de dps mais extrêmement fragile cependant il y a un autre bonus à voir c'est que vous allez augmenter les dégâts à chaque fois qu'il y aura des soldats suboïdes côte à côte donc c'est à dire que si vous faites une escouade de 6 puisqu'il me semble que le premier ne compte pas ou alors de 5 si je me suis gouré et bien en fait vous allez augmenter jusqu'à 25% les dégâts de chaque soldat suboïde donc ça peut être très intéressant de faire par exemple une première ligne de combat qui va aller au contact suivi juste derrière de 5 ou 6 soldats suboïdes qui vont faire énormément de dégâts alors chose intéressante à noter et très importante c'est qu'on va voir très vite qu'on a une dépendance aux cellules à carburant pourquoi parce qu'en fait le mec de combat le drone à heal gun et le drone à résonance vont en demander et généralement dans les autres factions vous n'occupez pas tant que ça des drones vous en prenez deux trois au maximum en général et bien ici comme ça va être un peu le coeur de votre armée alors je dis ça mais vous allez voir qu'il suffit beaucoup d'ingénieurs dans cette partie mais les drones vont être très important et donc il va faire falloir faire attention à avoir beaucoup de cellules de carburant et donc d'aller très vite prendre les villes qui possèdent où est-ce que je l'ai où est-ce que j'ai ici comme ça comme tabta qui possède des sources d'énergie puisque c'est ça qui va vous permettre d'obtenir des cellules de carburant et aussi un bâtiment dans votre capitale la centrale à fusion que je vous conseille très fortement dans cette faction puisque ça veut dire que vous allez déjà récupérer des cellules de carburant supplémentaires et en plus de ça créer vos unités mécaniques beaucoup plus vite je suis une petite parenthèse sur les cellules de carburant parce que c'est très important dans cette faction il faut aussi comprendre que les cellules de carburant c'est pas une ressource que vous dépensez c'est une ressource plutôt que vous prêtez qu'est ce que je veux dire par là c'est à dire que imaginons un drone à résonance ça coûte 4 de cellules à carburant mais en fait ça vous les coûte pas c'est comme les points de commandement c'est à dire que quand l'unité meurt ces deux ressources vont vous être rendus donc en fait dès que vous avez un bon stock de cellules de carburant vous pouvez créer vos unités les envoyer et si elles meurent c'est pas grave puisque vous récupérez automatiquement la ressource et donc vous pouvez recréer l'unité mais évidemment il faut récupérer ce premier stock on va dire mais par exemple c'est pas des solaris que lorsque votre unité meurt vous perdez complètement les solaris pas du tout comme ça donc on a vu que le soldat subhoïde ça reste une bonne unité alors c'est une unité de mêlée aussi encore une fois c'est pas une unité distance mais qui va taper très fort en parlant d'unité distance on va voir le drone railgun le drone railgun railgun c'est une unité qui est assez intéressante parce qu'en fait ça va être autant potentiellement un corps à corps qu'un distance pourquoi est-ce que je dis ça parce que à la base donc c'est une unité de corps à corps mais on voit que si elle est sous asservissement elle va gagner une attaque à longue distance donc ça devient une unité à distance et alors autant on se dit ok ça de mauvaises statistiques défensives assez peu de pv assez peu d'armure en fait on n'est pas loin d'un soldat en termes de résistance donc assez faibles mais il faut bien comprendre que les drones ils ont un avantage c'est donc on en a parlé il n'attire pas les verres des sables ça dépense des solaris pour soigner au lieu de la main d'oeuvre donc ça c'est à la fois un bonus et à la fois un malus mais surtout ce qui est important à voir ici c'est qu'on ignore les effets liés au combat rapproché c'est à dire que toutes les unités du jeu quand elles sont à distance et qu'elles tapent à distance et que vous arrivez au contact avec elles vous allez leur mettre un debuff qui vont faire qu'elles ne tapent plus qu'à 50% de leur attaque speed de base on le verra notamment avec l'ingénieur de combat mais les drones ça ne s'applique pas sur eux c'est à dire que s'ils ont une unité à distance ou au corps à corps ils s'en fichent ils tapent à la même vitesse donc en fait le drone en railgun on va essayer de lui donner l'asservissement pour qu'il ne soit pas au contact pour laisser ça plutôt au mec de combat et lui il va être là pour faire des dégâts puisqu'en fait il va ignorer la moitié de l'armure de l'ennemi et il va taper à longue distance on voit que c'est pas le meilleur dps non plus il tape entre guillemets que à 58 mais comme il ignore la moitié des dégâts ça va être très bon pour taper sur des cibles fortement armurées donc on peut penser au protecteur atreïde si atreïde donc voilà ce genre d'unité très tanky et bien on va dire au railgun tu t'en occupes puisque en fait tu t'en fiches de la moitié de son armure et donc tu vas être une unité très bien adaptée puisque de toute façon tu vas rester très loin à côté on va avoir le drone à résonance donc quand on regarde ces stats on se dit ouais ça tank pas si mal c'est pas bien loin d'un mec de combat en terme de résistance on voit que ça a 350 pv c'est plutôt pas mal en armure 4 d'armure c'est très bien on voit que ça tape de manière assez faible vraiment on est pas loin du mec de combat et on se dit mais c'est quoi que ça apporte en fait et bien en fait ça va apporter énormément de dégâts pourquoi ? parce qu'en fait tous les drones à moyenne distance de ce drone là vont gagner électrostatique électrostatique c'est quoi ? c'est que vous infigez 100 points de vie à toutes les unités non mécaniques aux alentours de ce drone donc en fait si j'en ai une qui traîne bingo vous voyez le drone à résonance a un espèce de cercle autour de lui donc là il y en a deux donc c'est pour ça que vous voyez deux cercles et en fait dans ce cercle tous les autres drones vont appliquer donc par exemple si je rapproche un drone ray gun hop on va les calmer un petit peu si je rapproche le drone ray gun vous voyez qu'autour du drone ray gun il y a maintenant un effet électrique et bien en fait c'est cet effet électrique en gros votre drone à résonance va donner des dégâts aux autres drones et donc là c'est très intéressant de se dire que le drone à résonance c'est un drone de deuxième ligne c'est à dire qu'il est pas fait pour tanker un peu comme le drone ray gun il a certes des statistiques défensives où on pourrait dire ah il est pas loin du drone de combat mais en fait il va manquer un petit peu quand même donc il faut imaginer le drone à résonance qui va être joué en conjonction avec le mec de combat vous allez mettre votre mec de combat en première ligne vous allez mettre le drone à résonance en milieu de ligne on va dire en milieu de combat et en fait naturellement votre drone à résonance va amplifier les dégâts du mec de combat en lui rajoutant l'électrostatique et donc on commence à avoir des espèces de combos qui vont commencer à se faire et là on va arriver sur la meilleure unité de la faction et je pèse mes mots parce qu'il y a vraiment de très bonnes unités mais celle-ci l'emporte haut la main c'est l'ingénieur de combat déjà regardons ses stats 400 points de vie donc c'est une unité d'élite et ça se voit 80 de dégâts c'est très très bien 2 d'armure un peu faible mais comme c'est une unité à distance bah c'est pas très grave et ça a un des meilleurs effets qu'on ait pu voir c'est à dire que ça va gagner de l'expérience alors l'infobule est un peu fausse de ce que j'ai compris pour moi c'est plus quand les drones aux alentours vont faire des kills ça va rajouter un de l'expérience dessus mais je suis pas sûr à 100% de ce que j'ai lu là-dessus le premier effet voilà j'ai peut-être un peu du mal à le comprendre mais c'est le deuxième effet qui va nous intéresser en fait pour chaque niveau que votre ingénieur va avoir il va donner un niveau d'expérience d'ingénierie à tous les drones aux alentours qu'est-ce que ça fait ? et bien chaque niveau d'expérience d'ingénierie va réduire les dégâts subits pris de 5% et va augmenter les dégâts faits de 5% donc en fait à chaque fois que vous prenez un niveau sur votre ingénieur vous rajoutez 5% de résistance à tous vos drones et 5% de dégâts à tous vos drones donc c'est génial en fait c'est une unité qui doit survivre le plus longtemps possible pour monter en niveau et donc donner encore plus de niveau d'expérience d'ingénierie à vos drones mais en plus de ça c'est pas fini l'unité est déjà excellente rien qu'avec ça mais en plus vous allez avoir ce bouton là le poste de réparation et en fait il va s'immobiliser il va arrêter de taper donc il faut y penser que ça va réduire votre DPS puisqu'il va arrêter de taper mais pendant un combat l'ingénieur va réparer tous les drones aux alentours donc je vais vous montrer ça on va par exemple attaquer la base de Ronega et vous allez voir à partir du moment où on va avoir un drone endommagé et bien en fait je vais pouvoir activer la compétence et on voit que l'unité donc se met au sol et là il y a une nouvelle zone donc c'est pas la zone électrique du drone à résonance mais bien ce trait là qu'on voit ce cercle qui est celui de l'ingénieur et en fait dans cette zone tous les drones vont être légèrement soignés donc là évidemment on le voit pas parce que le drone prend beaucoup de dégâts mais si je le sors un tout petit peu du combat et bien on voit qu'il va commencer à prendre des soins bon là évidemment il se fait focus par toute l'armée mais vous voyez qu'il se régénère et en fait ça s'applique à tout le monde en permanence c'est à dire que à part les ingénieurs et les soldats tout le monde dans l'armée va se faire soigner donc quand vous avez une grosse ligne de mecs de combat et bien c'est vraiment une bonne idée de se dire que au moins un ingénieur va être son rôle dans le combat ça va être d'activer le poste de réparation et de simplement soigner tout le monde pour renforcer le tanknès de l'armée donc ça fait déjà une armée qui marche très bien d'elle-même puisqu'en fait vous avez l'ingénieur qui a renforcé un peu tous les drones vous avez tous les drones qui vont commencer à avoir une espèce de petite synergie entre le mec de combat qui tient la ligne le ray gun qui artille de loin le drone à résonance qui renforce les drones entre eux le soldat suboïde c'est un petit peu l'entre-deux parce que il combatte pas si bien que ça dans l'armée mais il combatte avec lui-même donc en fait si vous avez plein de soldats entre eux c'est bien s'ils commencent à mourir parce qu'ils font focus c'est pas grave vous pouvez à ce moment là dire ok si j'ai besoin de tenir ma ligne je rajoute des mecs de combat si j'ai besoin de faire plus mal bah drone railgun ou drone à résonance alors le drone à résonance faut pas le spammer parce que c'est qu'une seule instance de dégâts vous pouvez pas les cumuler entre elles donc ça vous pouvez vous dire j'en envoie deux comme ça si on a un des deux qui meurs c'est pas grave j'ai toujours le bonus mais on envoyait pas plus là l'armée que j'ai actuellement n'est pas une armée vraiment optimisée c'est plus une armée pour vous montrer un petit peu la puissance que peuvent avoir certaines unités et j'avais essayé de comboter un peu les ingénieurs de combat entre eux c'est pas le meilleur combo honnêtement alors vous voyez que je suis en train de dire oh les unités de cette faction sont incroyables ça marche si bien et bien on va arriver sur une unité qui pour le coup ne marche pas vraiment qui s'appelle l'esprit est-ce que j'en ai construit ? non je crois pas on va lancer la construction pendant ce temps là alors l'esprit qu'est-ce que c'est ? ça va être le vaisseau léger de la faction et qu'est-ce qu'il va avoir ? alors déjà il faut comprendre que les vaisseaux heureusement sont toujours sous l'effet d'asservissement c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'être dans votre zone pour qu'ils puissent être buffés donc heureusement parce que c'est les vaisseaux le but des vaisseaux c'est aussi de sortir de la c'est aussi de sortir de la zone de votre zone de faction et d'aller très loin d'aller faire des opérations derrière les lignes ennemies potentiellement mais donc où est-ce qu'il va sortir mon vaisseau ? je l'ai pas vu mais pour le coup je trouve que l'esprit c'est vraiment un vaisseau qui est pas intéressant je dirais pas mal designé mais il manque un truc en plus alors qu'est-ce qu'il va avoir l'esprit ? eh bien déjà il a très peu de PV 150 PV même pour un vaisseau c'est extrêmement faible même pour les vaisseaux légers puisqu'il faut se dire aussi que beaucoup d'unités ont des dégâts doublés sur les vaisseaux et quand vous commencez à taper x2 sur une unité qui a que 150 PV ça commence à faire très vite très mal sinon il va avoir un DPS qui est plutôt correct 75 c'est très bien en tout cas pour la faction on a un peu d'armure mais comme je vous l'ai dit on a très peu de PV donc l'un dans l'autre c'est bien mais pas fou non plus mais le truc intéressant et qui pour moi marche pas vraiment c'est qu'on va avoir la furtivité quand on est dans une faction en trêve alors ça veut dire que même chez nous on est considéré comme nous même en trêve avec nous même c'est un peu bizarre à dire mais c'est le cas c'est à dire qu'on a bien la furtivité et donc on va avoir la furtivité dans toutes les factions en trêve donc là par exemple imaginons il y avait les Atreides qui étaient ici avant et bien si je suis en trêve avec eux mon vaisseau peut traverser toutes leurs lignes et aller par exemple se mettre en embuscade juste ici avant la maison Atreides avant d'attaquer mais le problème c'est que vous allez attaquer avec un vaisseau qui a 150 PV qui a un DPS ok mais pas fou donc je trouve ça un peu léger et en plus s'il se trouve dans des zones un peu lointaines il va sûrement être tout seul donc ça veut dire qu'il va devoir tanker tout lui même et à 150 PV on tank pas grand chose le relais de pillage par contre lui c'est tout l'inverse c'est à dire qu'il a tout ce qu'on voudrait sur un vaisseau on a 1200 PV donc c'est pas le vaisseau le plus tanky en tout cas c'est pas le vaisseau lourd le plus tanky mais ça reste tout à fait honorable on a 33 DPS ce qui est plutôt faible mais ce qui n'est pas ce qu'on va demander à un vaisseau lourd en général en général on veut qu'il nous apporte un bonus significatif on voit qu'il a 6 d'armure donc c'est bien ça va permettre de tanker un peu plus facilement les dégâts qu'il pourrait prendre parce qu'en fait le relais de pillage on a envie qu'il escorte le reste de l'armée pourquoi ça ? puisqu'en fait pour un seul effet qui est que l'asservissement des unités mécaniques va marcher peu importe où ils sont en fait tant qu'ils sont à portée du relais ils vont être considérés comme sous-asservissement donc vous voyez que le encore une fois ça fait une zone de plus la faction peut être difficile à lire parce qu'il y a beaucoup de zones à voir mais là vous voyez que sous le vaisseau le relais de pillage on voit qu'il y a une zone et en fait c'est une zone d'asservissement ce qui veut dire que là actuellement je suis en train de me battre dans une zone où j'ai l'asservissement puisque je suis au contact d'une zone de ma faction mais par exemple imaginons je veux attaquer cette ville ou encore pire je veux foncer sur l'air conenne donc attaquer ces villes à lui il faudrait que je prenne la ville qui est ici pour avoir l'asservissement dans ces zones là et en fait là je n'en ai pas besoin là je peux juste dire à mon vaisseau tu vas te caler ici et en fait naturellement il va donner l'asservissement à tout le monde c'est à dire que tout le monde va être au maximum de ses capacités en termes de DPS, de tanking, de tout parce qu'ils seront sous asservissement donc c'est très intéressant de le faire suivre votre armée principale même si vous voulez push un peu plus loin et bien ce n'est pas un problème avec ce vaisseau il n'a que très peu d'intérêt d'être laissé seul par exemple ça ne sert à rien de se dire je vais l'envoyer gérer une rébellion ou quoi que ce soit c'est un vaisseau qui va très mal remplir ce rôle parce qu'en fait le coeur de la mécanique c'est d'être avec l'armée pour apporter le buff et on pourrait se dire oui mais avec d'autres vaisseaux il va donner asservissement mais en fait tous les vaisseaux ont déjà asservissement donc à partir de là à la limite envoyer des esprits gérer des petites rébellions bon ça peut se faire même s'il faut qu'il y ait un cas du top dessus mais le relais de pillage son intérêt c'est vraiment de se trouver avec la ligne avec votre armée principale pour le renforcer donc on a vu un petit peu l'armée sur comment ça se constitue je reviens évidemment pas sur mercenaires assassins ni trop les héros je pense que je referai une petite partie spéciale sur les héros mais pour en parler rapidement Gola est un assassin défensif on va dire et globalement c'est un héros que vous avez envie de garder dans votre territoire pour faire une exécution sommaire sur la première personne qui rentre mais pas grand chose de plus à vous dire les deux héros sont pas mauvais j'ai plutôt souvenir de ce que fait l'autre héros qui n'est pas Gola mais je sais que c'était pas mauvais non plus mais ça c'est plus un style de gameplay ça va pas changer radicalement la manière de jouer donc on va passer sur les recherches donc au niveau des recherches je vais évidemment aller que sur les recherches spécifiques à la faction et je reviendrai donc pas sur les recherches globales juste un point à noter les condensateurs géothermiques avec cette faction où vous devez rusher les cellules à carburant c'est très important de le prendre voilà à côté de ça on va voir dans l'arbre jaune l'ingénierie anthropique alors là on pourrait se dire mais attends pourquoi est-ce que c'est un point spécifique alors que c'est juste le même point que d'habitude et bien en fait c'est une petite nuance c'est à dire que là les drones moissonneurs on va les renforcer non pas avec des équipages donc de la main d'oeuvre donc on va pas prendre dans cette ressource là vous voyez d'ailleurs qu'elle est maxée parce que j'en ai que peu d'utilité mais en fait ça va vous taper dans vos cellules à carburant donc raison de plus d'aller chercher plus de cellules à carburant bla 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 vous avez commencé à comprendre la logique donc on va pouvoir renforcer nos drones moissonneurs avec des cellules à carburant illumination par l'épice alors un peu la même chose c'est à dire que vous allez renforcer encore une fois avec des cellules à carburant l'efficacité de vos drones moissonneurs donc très intéressant à prendre puisque économiquement ça va booster toutes les ressources que vous allez récupérer et en plus de ça vous allez produire plus d'épices à chaque point de connaissance donc là vous voyez sur la 79 où en vrai on peut relativement facilement monter jusqu'à 90-100 en fin de partie c'est un bonus qui n'est pas à négliger donc dans cet arbre là évidemment aller chercher relativement rapidement l'ingénierie l'illumination par l'épice vous pouvez la prendre un peu plus tard c'est pas trop grave de la délayer mais juste sachez que ça va être un énorme bond économique pour vous quand vous allez le passer côté militaire alors les batteries hackeuses sont pour moi une facilité de gameplay qu'est ce que je veux dire par là c'est à dire que quand vous allez manquer de cellules à carburant vous allez pouvoir utiliser de l'eau c'est à dire que au lieu d'être uniquement sur une seule ressource pour vos unités militaires voire économiques comme on l'a vu ici puisque vous récupérez des cellules à carburant ici et bien en fait vous pouvez dire c'est pas grave j'ai plus de cellules à carburant je vais prendre dans mon eau et donc en fait vous passez d'une faction qui est très limitée parce que les cellules à carburant c'est dur à obtenir à une faction qui a presque plus de problèmes puisque vous pouvez taper à tout moment dans l'eau donc pour moi la recherche prioritaire que vous devriez faire dans votre faction c'est celle-ci en plus de ça ça vous ouvre le deuxième emplacement d'équipement dans l'armurier et on fera un petit tour par l'armurier juste après pour discuter des améliorations à côté de ça on va avoir la collaboration avec la guilde alors ça vous offre des points de commandement de manière un peu classique donc vous allez pouvoir avoir plus d'unités mais ce qui est très important à voir c'est que tous vos agents placés dans les informations sur la guilde spatiale vont vous offrir des ressources enfin des cellules à carburant pour être précis il me semble il faudra vérifier l'info mais normalement c'est le bon que les drones que vous créez en tant qu'agent donc je vous rappelle les drones que vous créez en tant que machine analytique comptent là-dedans puisque en fait ce sont bien des agents et le texte spécifie bien que les agents assignés donc ça normalement ça doit comboter donc si c'est bien le cas et que ça combote bien n'hésitez pas à faire très vite des agents que vous envoyez dans la guilde spatiale pour récupérer des cellules à carburant en plus de ça vous obtenez le poste de commandement qui est un bâtiment classique dans votre capital à côté de ça usine automatisée est un point très important alors c'est pas le prioritaire je maintiens que batterie hackeuse est vraiment plus important que le reste mais usine automatisée c'est un peu votre palier de je suis une bonne armée à je suis une bonne armée et je peux me refaire quand je veux puisque en fait ça va vous donner donc 10 points de commandement supplémentaires mais ça va transformer votre connaissance en vitesse de recrutement et vitesse de régénération et donc il faut bien comprendre que à partir de là quand vous avez des hauts montants de connaissances vous allez commencer vraiment à toucher un petit peu à tous les domaines et en fait cette connaissance va améliorer tous ces domaines et donc c'est très intéressant de se dire ok j'ai fait rapidement mes disons 50 premiers points de connaissances hop je rajoute ça et je peux recruter plus vite je peux régénérer plus vite et donc tout se cumule tout se cumule dans l'arbre militaire donc là on a vu un petit peu toutes les recherches spécifiques donc batterie hackeuse en priorité collaboration de la guilde peut être intéressant pour récupérer rapidement des cellules à carburant mais si on a fait batterie hackeuse c'est beaucoup moins un problème usine automatisée permet de recruter et de régénérer plus vite et chose à noter un petit peu aussi faites rapidement mécanisation, efficacité énergétique et production de pièces pourquoi ? parce qu'on a énormément dans cette faction d'unités mécaniques beaucoup plus que dans les autres comme je vous l'ai dit et donc en fait là vous allez améliorer quasiment l'intégralité de votre armée en ordre des ingénieurs et des soldats mais c'est 3 points qui vont être très importants à prendre donc en fait de manière un peu générale avec cette faction je vous dirais dans l'ordre matériaux composites ingénierie anthropique puis vous allez chercher la batterie hackeuse vous faites les 3 points ici et là vous êtes bien et vous pouvez commencer à taper par exemple dans les autres arbres c'est vraiment un plan de jeu un peu classique évidemment il y en a d'autres qui marchent mais si vous découvrez la faction je vous conseille de faire ça et vous allez vous retrouver très vite avec une bonne économie une armée puissante et vraiment très vite dangereuse et la possibilité soit d'aller chercher encore des améliorations d'armée avec l'usine automatisée ou au contraire d'aller chercher par exemple de l'économique avec les condenseurs géothermiques à côté de ça dans l'arbre vert on va voir les pensées séquentielles qui sont entre quillemets situationnelles pourquoi je dis ça ? parce que le réseau nodal peut maintenant se connecter à travers un désert profond qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que là vous voyez que mon réseau nodal il passe par le désert c'est-à-dire que littéralement je n'ai pas pu prendre de village ici puisqu'il n'y en a pas mais on voit bien que le réseau passe par là donc en fait selon la disposition de village je vais y arriver selon la disposition de village ça sera plus ou moins important d'aller rapidement prendre ce point encore une fois moi je vous ai dit que ce n'était pas le prioritaire le prioritaire il se trouve par ici et ici donc ingénierie anthropique et batterie à case mais il y aura des moments où vous allez vous retrouver un peu coincé dans votre expansion et en fait vous allez être obligé un petit peu de passer par un désert profond et à ce moment-là ce point-là devient évidemment important en plus de ça, ça va vous rapporter des connaissances et de la production d'autorité selon le chemin le plus long que vous pouvez faire avec les nœuds donc c'est un bon point mais un peu plus situationnel que les précédents qu'on a pu voir alors évidemment c'est le premier de l'arbre vert donc dès que vous allez vouloir faire de la recherche en arbre vert vous allez le faire mais voilà c'est bon mais pas top tier contrairement aux batteries aqueuses par exemple désolé si je reviens assez souvent sur les batteries aqueuses mais c'est vraiment un point que je trouve excessivement fort dans le gameplay à côté de ça on a tropisme neuronal les autres factions vont devoir payer plus cher pour annexer un village qui est proche de deux régions connectées à un réseau nodal donc vous voyez c'est un peu complexe mais en fait ça va vous permettre de dire les villages à côté de moi bah t'auras pas le droit de les prendre parce que ça va te coûter trop cher à côté de ça, ça va vous débloquer un bâtiment nommé noyau neuronal celui-ci on va faire un petit arrêt sur la capitale puisqu'il est assez important de le comprendre noyau neuronal c'est un des bâtiments prioritaires à faire dans votre capitale avec la centrale à fusion pourquoi ça ? parce qu'en fait chaque nœud va vous donner des cellules à carburant naturellement et vous allez augmenter vos connaissances à chaque fois que vous allez créer un nouveau nœud donc le nœud fait partie intégrante de votre gameplay vous devez chercher à en faire le maximum les connaissances même chose et les cellules encore une fois même chose donc ce bâtiment va créer en fait naturellement de la connaissance et des cellules à carburant à chaque fois que vous allez faire votre propre gameplay donc très intéressant à faire donc un point assez intéressant notamment pour ce qui débloque le noyau neuronal les défenses automatisées je vous conseille d'aller le prendre à partir du moment où vous commencez à être plutôt étendu parce qu'en fait ça va vous sécuriser vos villes qu'est-ce que ça fait directement ? ça prend tous les villages qui sont connectés au réseau nodal donc raison de plus d'essayer d'avoir tous vos villages qui sont dans le réseau nodal ça va immédiatement leur donner des drones miliciens alors je dis bien immédiatement c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de temps de recherche quand vous recrutez des miliciens et en plus de ça les unités ennemies vont prendre des dégâts naturellement dès qu'ils vont rentrer dans le village enfin dans la zone donc ça veut dire que naturellement vos villages vont beaucoup mieux se défendre puisqu'ils vont prendre deux drones miliciens alors je vais vous montrer ça mais il faut bien comprendre que c'est des drones qui sont présents en plus c'est-à-dire que vous pouvez quand même avoir des miliciens ça ne va pas prendre un emplacement de miliciens vous voyez que j'ai bien mes 4 miliciens ici et mes drones en plus donc c'est excessivement fort défensivement donc si vous n'avez pas de problème par exemple si vous avez un territoire qui est très resserré alors ça va être rarement le cas avec cette faction puisqu'on a plutôt envie de s'étendre plutôt que de resserrer son territoire mais dans tous les cas si vous avez besoin de défendre des zones de défendre vos villages ou de prendre des villages ennemis et de s'assurer qu'ils ne soient pas perdus immédiatement et bien ça peut être intéressant d'aller faire cette recherche enfin on arrive sur l'arbre donc pour un petit résumé pour l'arbre vert globalement ce point là peut être intéressant si vous avez un problème de désert profond qui vous bloquent ce point là débloque un très bon bâtiment dans la capitale et donc si vous faites cette recherche préparez vous à faire le bâtiment très vite après les défenses automatisées quant à elles offrent comme le nom l'indique un surplus de défense sur vos villages et vous donne l'assurance que vos villages ne vont pas tomber immédiatement en plus de faire des dégâts sur les troupes ennemis qui essayent de traverser votre région et enfin pour l'arbre bleu on va voir quelques points qui sont assez intéressants l'échange technologique n'est pas prioritaire contrairement à d'autres recherches que je ne vais pas vous rappeler mais il est intéressant parce que premièrement il donne de la réputation et on commence à comprendre que il y a beaucoup de choses qui vont nous coûter de la réputation entre les agents analytiques donc les agents qu'on peut les espions qu'on peut créer les héros si votre héros meurt vous devez le repayer avec de la réputation les nœuds qui vont vous coûter en réputation donc ça fait déjà beaucoup de choses on se dit ma réputation elle va en prendre un coup et bien là on a un contre-coup littéralement avec l'échange technologique qui va donner de la réputation à chaque couverture de conseil par trêve active donc jusqu'à 15 points supplémentaires à chaque couverture de conseil mais en plus ça donne des connaissances à chaque fois que vous avez une trêve donc généralement le gameplay un peu classique de Dune c'est d'être en trêve avec au mieux deux personnes et de faire la guerre à une personne qui est à côté de vous donc là ça va encore plus dans ce domaine parce qu'on va se dire ok j'ai mes deux trêves qui me rapportent des connaissances et de la réputation et à la limite on peut même se dire j'ai pas besoin d'être en guerre je vais faire mes connaissances plus vite que vous je vais avoir de la réputation donc je peux me permettre de faire un peu tout mon gameplay comme j'en ai envie et donc ça vous renforce dans ce sentiment de ma connaissance va permettre de gagner et en fait il faut il faut bien comprendre que dès qu'il y a un point qui vous donne de la connaissance dans l'arbre ça va comboter avec toutes les autres recherches qu'on a pu voir avant à côté de ça on va avoir informations analytiques alors en fait les machines analytiques que je vous ai montré c'est pas une mécanique que vous avez de base c'est à dire qu'il vous faut cette recherche pour pouvoir le faire encore une fois je vais vous conseiller de le faire relativement rapidement mais là on va pouvoir commencer à se dire oui t'es sympa noto mais tu commences à nous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire en priorité on peut pas tout mettre à la même priorité et c'est vrai et donc je maintiens ce que j'ai dit patrie aqueuse en priorité l'économie ensuite et enfin à ce moment là vous pouvez commencer à faire un peu du politique on va dire mais en plus de ça ça va vous donner accès donc au traité gadget inoffensif qui en fait vous prêtez une machine analytique à quelqu'un et donc il perd la réputation en échange c'est sympathique puisque en soit le traité est pas assez intéressant que ça puisque ça veut dire que vous donnez quand même un agent à quelqu'un d'autre ce qui peut être dangereux mais d'un autre côté ça peut vous permettre de faire du commerce c'est à dire que vous pouvez donner le traité votre barre augmente et en échange vous récupérez des solarii de l'épice enfin de ce dont vous avez besoin et en plus vous allez obtenir le service de renseignement enfin il y a le câblage physique pardon non il y a les pensées holistiques vu qu'on la dirait mais il dit quand même alors pensées holistiques je n'aurais pas dû le dissimuler puisque c'est un point qui est très intéressant si vous avez fait les informations hérétiques avant puisque vous allez récupérer un de connaissances à chaque fois que vous avez par information ayant au moins une machine analytique oui c'est ça donc vous pouvez gagner de la connaissance en ayant des machines analytiques encore une fois la connaissance je ne vais pas le rabâcher mais c'est votre ressource donc profitez-en et là par contre il y a un effet qui est vraiment intéressant c'est à dire que si vous avez donné un cas de gestion offensif à quelqu'un immédiatement vous montez d'un niveau donc ça commence à être vraiment un traité qui est intéressant à faire un peu avec toutes les factions même si vous êtes en guerre avec elles puisque je vous rappelle les machines analytiques ne permettent pas de gagner de level dans les recherches qu'elles font dans l'espionnage qu'elles font donc vous donnez à quelqu'un un gadget qui ne peut pas vous blesser en tout cas qui ne peut pas monter le niveau et en échange vous vous montez donc c'est intéressant enfin il y a le câblage physique alors c'est un peu particulier parce que généralement la formation d'assassins elle se trouve plutôt à ce niveau-là donc beaucoup plus tôt dans l'arbre mais quand on y réfléchit bien ça permet de faire quelque chose d'incroyable donc les cellules d'infiltration voisines d'une région connectées au réseau nodal ne comptent pas dans le maximum de cellules d'infiltration qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si vous faites une infiltration imaginons que je rajoute un village je prenne ce village ici je le rejoins au nœud si je fais des cellules d'infiltration ici ou ici elles ne sont pas comptées dans la limite normalement je ne peux en avoir que 2 et bien là je peux en faire déjà 2 de plus donc être à 4 et on peut dire imaginons j'en fais 2 ici je prends un autre village ici donc je peux en faire un de plus ici donc je me retrouve rapidement en avoir 5 5 c'est énorme à gérer donc il y a vraiment une idée de si je veux faire un assassinat tu vas avoir du mal à me contrer et pourquoi c'est intéressant d'avoir la formation d'assassins aussi loin puisque je vous renvoie vers le guide sur l'assassinat pour comprendre toutes les mécaniques mais vous allez avoir besoin des assassins et des cellules d'infiltration pour tuer quelqu'un pour faire un assassinat normalement il se trouve ici et on a une mécanique qui s'appelle dissimulation si vous avez peur de vous faire assassiner vous pouvez tout simplement dissimuler ce point là c'est à dire que ok vous vous pouvez plus créer de machines analytiques mais vous pouvez les créer à l'avance donc juste avant de faire ça créez vous un maximum de machines analytiques et placez-les un peu partout vous perdez le traité du gadget offensif mais bon c'est pas si grave que ça vous perdez le service de renseignement à moins de l'avoir déjà construit donc en fait vous pouvez contrebalancer l'effet l'effet négatif et en fait vous pouvez dissimuler ce point et à ce moment là aucune autre faction ne peut créer d'assassins et je sais pas si vous vous rendez compte mais ça veut dire que littéralement vous avez une immunité à l'assassinat quasiment donnée en fait à partir du moment que vous arrivez à 10 000 et que vous avez la dissimulation donc je pense que c'est le meilleur point à placer en termes de valeur que ça vous apporte parce que ça veut dire que vous vous pouvez toujours créer vos assassins et vous pouvez donc faire un plan de jeu sur l'assassinat mais en fait vous êtes protégés puisque personne d'autre ne peut créer d'assassins puisque normalement ça se place à cet endroit là donc il y a quand même des mécaniques à trouver et des choses intéressantes à faire donc en petit résumé on a pu voir donc les forces et les faiblesses donc dans les forces on va trouver énormément de drones ce qui est aussi une faiblesse mais donc énormément de drones donc une armée entre guillemets furtive dans le sens où elle ne va pas déclencher les vers elle ne va pas nécessiter de réserve on a une armée qui est relativement tanky avec les mecs de combat qui peut être bien accompagnée par des ingénieurs qui vont les réparer donc en fait vos drones même s'ils ne sont pas tous excessivement tanky et bien en fait vous allez pouvoir les soigner en plein combat et à côté de ça on a une faction qui est énormément basée sur les connaissances qui va pouvoir faire les recherches bien avant les autres factions et qui va pouvoir étendre son réseau nodal et donc étendre ses possibilités de jeu à partir de là dans les désavantages c'est une faction qui est très complexe à comprendre puisqu'en fait le réseau nodal vous voyez que même moi dans ma partie je ne l'ai pas appliqué partout parce que je n'ai pas eu le setup ou je n'ai en tout cas pas réussi à l'appliquer partout et ce n'est pas forcément grave juste il faut comprendre que par exemple un village que vous n'avez pas relié au nœud peut-être qu'il va vous servir à préparer des bâtiments qui ne dépendent pas des ressources c'est à dire que certes je produis 50% de ressources en moins mais sur une base aérienne je m'en fiche sur un silo nucléaire qui va juste créer une bombe je m'en fiche sur la station de surveillance vous avez compris la même chose donc je peux faire des bâtiments qui ne produisent pas de ressources et contrebalancer un petit peu cet effet et je viens de me rendre compte qu'on a oublié de faire l'armurerie et donc on va faire ça juste après et donc me revoilà j'ai fait un petit break et donc on va repartir sur l'armurerie alors juste une fois que la vidéo sera sortie en dessous dans les commentaires je vous mettrai une description du deuxième héros qui est disponible pour la faction puisque là je ne peux pas revenir en arrière ou alors je reviens très loin dans la partie en arrière ce qui n'est pas forcément souhaitable pour tout vous montrer mais donc je vous mettrai une petite analyse du héros supplémentaire qu'on va voir ici mais donc mon avis dessus qu'est-ce qu'il apporte est-ce qu'il est meilleur ou moins bien que Octaire dans quel cas prendre l'un ou l'autre bref je vous ferai une petite description ça sera dans les commentaires épinglés donc à côté de ça on va juste parler très rapidement d'Octaire puisqu'en fait il va nous amener sur l'armurerie vous allez le voir de manière très rapide il octroie un emplacement d'équipement dans l'armurerie à une unité qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que pour un type d'unité on va pouvoir mettre un bonus supplémentaire c'est très fort puisque on l'a déjà dit on a des unités qui sont relativement bonnes et qui font beaucoup de synergies entre elles donc pouvoir leur rajouter un élément dans l'armurerie c'est évidemment sympathique à côté de ça qu'est-ce qu'il fait ? il peut gagner la furtivité en passant à côté d'un village ou une unité alliée non mécanique et sur notre territoire sa première attaque est une exécution et vous verrez que je n'ai pas précisé de pourcentage c'est-à-dire que s'il tombe sur une unité qui peut être exécutée donc attention il y a quelques unités qui ne peuvent être exécutées par exemple les champions de la maison Ecaz ne peuvent pas être exécutés donc ne les tapez pas en premier ça serait perdre un peu de DPS mais en ordre d'exception c'est-à-dire que lui quand il voit quelqu'un rentrer sur le territoire il ne réfléchit pas deux secondes et il le tue alors évidemment il ne peut pas toucher les unités volantes donc il ne peut pas détruire un vaisseau lourd non plus ça serait abusé mais il peut tuer un héros donc il faut faire vraiment attention quand vous attaquez quoique je dis ça mais peut-être que les héros sont immunisés mis à mort impossible je retire ce que je viens de dire donc ça marche pas sur un héros mais ça marche par contre sur les unités d'élite pensez Sardokar protecteur ce genre d'unité très tranquille difficilement tombable et bien lui il peut tout simplement en tuer un dès qu'il rentre dans son territoire et s'il ressort de combat et revient dans le combat il peut le refaire donc c'est vraiment une unité terrifiante en défensif puisqu'il peut passer invisible il a l'évitement et genre en fait en plein combat il peut dire hop je suis invisible vous ne me voyez plus et je peux repartir donc c'est vraiment terrifiant d'essayer d'attaquer une ville qui est protégée par terre puisqu'en fait à chaque fois il va sortir des ombres vous tuez quelqu'un repartir donc vraiment il est terrifiant donc à côté de ça on va passer donc sur l'armurerie on va commencer par le mec de combat le mec de combat il a le pré-processeur de matériaux qui est en fait bien quand vous comprenez le principe de l'armure c'est-à-dire que l'armure retire des points ce qu'on va appeler flat qu'est-ce que j'appelle flat ? c'est-à-dire qu'une unité qui a 5 d'armure elle réduit de 5 tous les dégâts qu'elle prend donc gardez ça en tête et elle elle a le pré-processeur de matériaux qui va dire que quand je tape sur une unité qui a beaucoup d'armure et bien je vais taper fort dessus mais je vais taper lentement et donc en fait ça reste un bonus puisqu'on pourrait se dire mais si tu augmentes autant ta puissance que ta vitesse d'attaque normalement c'est censé rester neutre oui et en fait c'est pour ça que quand on comprend comment l'armure marche ça reste un bonus puisqu'en fait l'armure imaginons elle réduit de 5 bah si j'augmente de 10 mes dégâts c'est mieux que de taper 2 fois plus vite donc en fait si l'explication n'est pas claire dites-vous juste que c'est intéressant pour taper sur les sur les cibles très armurées et sinon c'est neutre voire ça ne fait rien donc ça peut être pris notamment si vous jouez contre des atreides qui sont très armurées ça peut être intéressant à prendre c'est pas ce que je mettrais en priorité on va voir le blindage épée alors le blindage épée est très bon c'est à dire que ça rajoute de l'armure sur l'unité qui est designée pour tanker dans cette armée le problème c'est que ça coûte très cher en cellules à carburant ça coûte 2 et je rappelle que le mec de combat en coûte 3 donc on se retrouve à payer 5 des unités de base pour tanker alors c'est faisable vous voyez que je suis à 37 donc je pourrais largement me permettre d'en remettre mais je trouve ça un peu cher surtout en début de partie quand vous commencez à quand vous ne pouvez pas utiliser par exemple de l'eau là dessus par contre on va avoir le scanner anatomique qui va augmenter vos dégâts contre les unités non mécaniques donc c'est très fort puisque en fait ça n'a pas de contre-coup c'est juste si c'est pas du mécanique je tape plus fort si c'est du mécanique je tape normalement et comme généralement les autres factions ont beaucoup moins d'unités mécaniques ça reste un très bon bonus mais pour moi là on va avoir vraiment un bon talent c'est l'armure intelligente c'est à dire que tant que vous êtes sous attestervissement donc que vous n'êtes pas trop loin ou que vous êtes sous l'effet en tout cas au moins du du vaisseau lourd dont on a parlé le relais de pillage je vous rappelle et bien on va avoir plus d'armure donc en fait c'est la moitié du blinde AGP de manière gratuite donc forcément c'est compliqué de contester ça donc pour moi globalement je vais l'équiper en scanner anatomique et armure intelligente pour me dire il va faire un peu plus mal il va tanker un peu mieux mais c'est tout à fait possible d'aller chercher le blinde AGP que je remplacerais enfin je remplacerais le scanner anatomique par le blinde AGP en me disant ok mon mec de combat il coûte un peu cher en cellule mais il est là pour tanker et il va le faire donc pour moi c'est un peu selon ces deux là la meilleure configuration pour le mec de combat je le prends un peu plus offensif évidemment le prendre un peu plus défensif fait du sens aussi pour le soldat alors matériel de bricolage pour moi c'est vraiment le meilleur point du soldat parce qu'en fait ça veut dire que lui-même n'est pas enfin lui est une unité qui tape un peu fort mais qui est très fragile mais c'est censé être une unité qui arrive en deuxième ligne donc il est pas censé prendre de dégâts et dans le meilleur des cas il doit survivre un peu longtemps juste il va exploser si il fait focus mais il est pas censé faire focus donc lui donner le matériel de bricolage ça veut dire que à courte distance tous les drones vont être renforcés bon ça va généralement être le mec de combat et potentiellement résonant ses railguns selon comment ils sont placés mais donc ça va aider vos drones à faire les dégâts c'est un bon buff je trouve actuellement le kit de bricolage est un peu particulier parce que soit vous jouez une composition où vous avez énormément de soldats et le kit de bricolage a du sens soit vous n'en jouez que deux trois quatre au max et à ce moment là vraiment le kit de bricolage n'est pas à prendre il va vous coûter trop cher déjà juste de le sélectionner par rapport à ce qu'il va vous apporter mais c'est pas un mauvais point si vous faites une armée qu'il y a énormément de soldats le seul problème d'une armée avec énormément de soldats c'est que vous combottez pas avec vos drones en fait mais ça peut tout à fait se faire entre le kit de bricolage et matériel de bricolage le seul problème c'est qu'on peut pas en comboter plusieurs vous n'aurez qu'une fois l'effet sinon ça aurait été évidemment très fort concentration fait qu'on ne peut pas réduire leur vitesse alors je trouve ça bien dans des matchups ciblés où il y a effectivement un peu trop de ralentissement qui font qu'ils vont avoir du mal à arriver en corps à corps mais en fait le problème c'est que vous pouvez pas augmenter la tankiness du soldat ce qui fait que si quelqu'un le ralentit c'est que quelqu'un lui tape dessus et si quelqu'un lui tape dessus en fait c'est qu'il va mourir dans peu de temps donc en fait concentration s'il y avait eu un effet par exemple deux points d'armure en plus j'aurais dit que c'était excellent là je trouve ça un peu moyen on va avoir là aussi les outils de dépentèlement qui pour moi sont le deuxième meilleur point sur le soldat qui fait qu'en fait toutes les unités mécaniques et les bâtiments on va ignorer la moitié de l'armure alors déjà si on se dit juste en comparaison avec notre propre armée ça veut dire que sur un drone de résonance on ignore 2 d'armure sur un mec de combat 2,5 bon plus ou moins l'arrondi alors relais de pillage il pourrait pas le taper mais ça veut aussi dire que sur les bâtiments donc normalement eh bien on tape moitié plus fort sur des capitales donc c'est vraiment pas mauvais pour aller focus notamment les drones alors par exemple en je vais arrêter de prendre les atreides en exemple mais les atreides et alors Arkonen c'est un peu particulier mais Freemen et contrebandiers on a envie de cibler rapidement les drones et de les tomber rapidement pour se dire qu'ils vont plus donner leur bonus à la faction donc pour moi cette composition est un peu la meilleure et en tout cas la plus générique mais rappelez-vous que kit de bricolage peut tout à fait servir dans un cas où vous faites une masse de soldats et concentration peut servir si vous êtes trop souvent ralenti mais c'est vraiment particulier on arrive sur le drone en railgun le drone en railgun il a les munitions propulsives qui sont en fait juste dans l'idée de est-ce que je joue bien mon drone en railgun hors de corps à corps et dans ce cas là je suis récompensé c'est-à-dire que vous allez gagner 5 de puissance si vous êtes à longue distance et en fait tant que vous êtes sous asservissement votre drone en railgun peut taper à longue distance chose que vous avez toujours envie d'avoir et donc en fait les munitions propulsives vont aider votre drone en railgun à faire des dégâts alors l'aimant tiède je le trouve vraiment très mauvais je vois ce qu'ils ont voulu faire de dire que vous avez une unité un peu moins chère mais un peu moins forte le problème c'est que le drone en railgun quand il est sur le terrain on a envie qu'il fasse mal on a envie qu'il soit là pour une raison et en fait si on ne veut pas du drone en railgun on fait juste une autre unité donc je trouve ça un peu dommage comme design de bonus et je le prends très rarement les munitions sifflantes sont par essence particulière non pas particulière situationnelle là je cherchais le mot puisque ça ne va augmenter vos dégâts que contre les unités aériennes alors généralement vous n'avez que deux emplacements de bonus évidemment là on en a trois grâce au bonus mais de notre héros mais vous n'en avez que deux en général et donc vous pouvez pas trop vous permettre de vous dire ah mais il y a peut-être des fois où je vais taper sur l'aérien c'est quand même relativement rare d'avoir besoin d'un DPS supplémentaire sur les unités aériennes donc autant prendre les lentilles intelligentes qui vont dire que dès qu'on est sous asservissement ce qu'on souhaite puisqu'on veut être à distance avec le railgun et il nous faut l'asservissement pour ça et bien on va avoir plus de puissance et donc en fait là on se retrouve à avoir deux bonus sur la puissance qui sont donc très très forts à côté de ça on a le drone à résonance le drone à résonance il peut dire que toutes les unités qui subissent son effet donc électrostatique vont perdre un d'armure c'est très fort et c'est honnêtement un point que j'aurais du mettre là dessus je pense à côté de ça on a le portail de rétroaction en fait c'est dans le gameplay de se dire je vais avoir plein de drones à côté de moi et donc je vais en profiter et donc le portail de rétroaction va vous permettre d'augmenter la puissance de tous vos drones à résonance pour qu'ils DPS plus fort plus fortement et donc non seulement ils vont amener du DPS passif avec leurs électrostatiques mais en plus ils vont amener du DPS actif en tapant très fort avec des drones il y a un combo drone à résonance et mec de combat juste appuyé par un ingénieur donc pas de railgun pas de soldats qui peut être très fort notamment avec ce point alors non répétiteur j'ai un peu de mal parce que certes votre drone va être souvent sous connaissance enfin va être souvent sous asservissement mais se dire que ça devient qu'on prend un point spécifiquement pour lui donner de la connaissance c'est un peu particulier c'est un peu donner un effet hors combat à une unité de combat mais c'est pas mauvais puisque encore une fois la connaissance va augmenter plein de choses dans notre gameplay y compris nos unités militaires donc c'est pas tout à fait déconnant non plus enfin on va avoir l'armure intelligente que je conseille fortement puisque en fait ça va rendre le drone à résonance qui n'a pas une portée excessive un peu plus tanky enfin on arrive sur l'ingénieur de combat qui va avoir l'abri de travail et en fait donc quand il va se mettre en posture où il répare donc au sol il peut pas attaquer il peut pas se déplacer il va gagner énormément d'armure 3 points d'armure c'est beaucoup et c'est à dire que soit vous êtes obligé de le focus lui mais il est très tanky soit vous devez taper les drones qui sont en train de se régénérer et en fait vous vous retrouvez un peu dans une situation où si vous l'affrontez ben c'est perdant perdant donc évidemment un point très fort analyse des ombres qui je trouve n'est pas n'est pas nécessaire c'est à dire que vous pouvez détecter à longue portée les unités furtives mais en fait si vous avez des unités furtives à longue distance soit elles sont en train de s'éloigner de vous et donc vous vous en fichez un peu soit elles sont en train d'arriver sur vous et ça le savoir plus tôt est évidemment intéressant mais ils vont bientôt perdre le furtive donc l'un dans l'autre je ne trouve pas que ça soit le meilleur bonus à prendre munitions sifflantes on en a déjà parlé sur une autre unité mais c'est la même chose pour moi c'est pas nécessaire et c'est un peu trop niche un plan mémoriel par contre ça c'est très important à mettre puisqu'en fait l'ingénieur de combat est utile selon son niveau c'est vraiment l'unité qui dépend de son niveau pour avoir de l'utilité donc plus vite vous montez en niveau plus vite vous êtes utile plus vite vous donnez de gros bonus en combat donc pour moi un plan mémoriel et abri de travail c'est vraiment se dire l'ingénieur de combat il peut réparer et il va booster tout le monde de manière efficace alors puisque là on est dans un cas où on a une troisième amélioration disponible je pense que dans la composition que j'ai actuellement alors ça on peut se dire il y a beaucoup d'ingénieurs mais normalement j'en aurais un peu moins que ça dans une vraie partie où j'aurais fait bien attention à ma composition je pense qu'aller chercher la connaissance et faire un peu plus de drones à résonance est une très bonne idée je vais le mettre donc ici et vous voyez que c'est bien que pour une seule unité je ne peux pas le remettre par contre je peux l'enlever supprimer et le replacer ailleurs plus tard si je veux donc ça c'est à garder en tête si vous voulez changer un moment parce que vous dites que quelque chose serait plus fort vous pouvez donc ça c'est vraiment lié au héros et donc si vous avez les trois bonus disponibles je vous conseille de prendre ça sur le drone à résonance donc puissance connaissance et armure alors il faut évidemment essayer qu'il soit tout le temps sous asservissement pour la connaissance et l'armure mais ça reste très fort le champ disruptif peut complètement rentrer dedans et je retirerais le portail de rétroaction si je rentrais le champ disruptif dedans mais ça ça se débat évidemment donc globalement je vous ai fait un gros tour on va dire sur la faction j'espère que ça aura été clair j'espère que il y aura eu le maximum de mécanique que vous aurez compris à la fin de la vidéo évidemment je reste à votre disposition si vous avez besoin de poser des questions s'il y a des notions que j'ai mal expliqué ou que vous n'avez pas compris et il n'y a pas de soucis vous inquiétez pas je ne vais pas me vexer si vous me demandez de réexpliquer quelque chose qui est dans la vidéo parce que vous ne l'avez pas compris juste dites le moi en commentaire n'hésitez pas voilà j'essaierai de répondre le plus rapidement possible là-dessus je vous remercie si vous avez tenu jusque là dans la vidéo n'hésitez pas à commenter partager liker poster un commentaire vous abonner si ce n'est pas déjà fait puisque évidemment on va en voir d'autres guides qui vont se concerner d'autres factions qui n'ont pas été refaites que je n'ai pas encore pu refaire sur Dune Space Wars donc restez abonné et activez la cloche sur ce je vous dis à plus sur Arrakis on se revoit bientôt